Game Begin Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir le maître de cérémonie. Vous êtes bien installés ? Bienvenue à Toulouse. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. C'est toujours de plus en plus impressionnant pour moi. Attendez, j'ai une étiquette qui me gratte. Ok. Qui vient pour la première fois au DevFest Toulouse ? Wow, wow, wow. Ok, vous étiez où les années précédentes ? Si vous avez le moindre problème, il faut venir voir les gens qui ont des suites rouges ou des badges rouges. Ils répondront à toutes vos questions, pas d'inquiétude. Normalement, ça se passe très bien. En tout cas, les gens ont survécu. Qui vient pour la deuxième année au DevFest ? Ok, donc nous, on a fait pas mal d'améliorations depuis les années précédentes. où vous retrouverez notamment des office hours avec les speakers, pour avoir le temps de parler avec eux. Qui vient pour la troisième fois au DevFest Toulouse ? Ok, donc ça c'est les aficionados. J'en ai vu un par là. Attrape. Et par là. Oh pardon. Ok, qui vient pour la quatrième fois au DevFest Toulouse ? Ok, il y a un mytho. Mais c'est bien, c'est bien, t'es dans le futur. Aujourd'hui, le thème c'est rétro gaming. Donc on va rester dans le passé pour aujourd'hui. Alors, du coup, avant de commencer, qui ne vient pas de Toulouse ? Ok, il y a beaucoup de débats à Toulouse. Débats qui... Bref. On dit chocolatine, ok ? Comme ça, il n'y a pas de débat. On dit chocolatine, on dit une poche. Ce que vous avez là, avec les goodies dedans, c'est une poche. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Alors, du coup, ça fait beaucoup de mois, ça fait 13 mois exactement qu'on vous prépare un programme qu'on espère ultra stylé. D'abord, une keynote qui va arriver juste après moi, qui va permettre d'introduire et de vous chauffer pour cette journée de conférence. Et en fin de journée, une keynote pour vous chauffer pour la soirée et pour conclure cette journée de conférence. Ensuite, on va avoir le matin quatre conférences préparties en quatre tracks. Et l'après-midi, cinq conférences, toujours réparties en quatre tracks. Bien sûr, il faudra manger. Donc c'est important ici à Toulouse de bien manger. Donc à 13h, on pourra aller déjeuner. Il y a une heure pour manger. Et l'après-midi, à partir de 19h30, un after work dans Toulouse. On vous donnera plus d'infos ce soir après la keynote. Un point qui est important, on a prévu beaucoup plus de pauses que les années précédentes pour vous permettre de prendre un café, discuter entre vous, aller voir les sponsors, discuter avec les speakers. Donc en moyenne, il y a 20 minutes de pause entre les confs si tout le monde respecte le timing. Donc on va être assez radical sur le timing. Excusez-nous par avance. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Comme l'année dernière, une fois que vous avez vu une conférence, vous pouvez distribuer des comètes, des comètes, des comètes, des gommettes, pardon, aux speakers pour dire ce que vous avez pensé. Donc normalement, entre les deux escalators, vous avez vu, il y a un gros mur de feedback. Prenez des gommettes et dites aux speakers si vous avez bien aimé, si vous avez appris des choses, si vous n'avez rien appris. Et c'est super important pour eux, ils sont très friands de vos retours, tant qu'ils sont constructifs, évidemment. Office Hour. Donc ça, c'est la grande nouveauté de cette année, suite à vos retours de l'année dernière. Les speakers vont venir partager leurs connaissances. Et ensuite, pendant une heure, ils vont être au stand Google, en bas, pour vous répondre à vos questions, si vous voulez approfondir le sujet. Donc profitez de ces instants, allez les rencontrer. Ils seront dispo pour vous. Bien évidemment, merci aux sponsors, sans qui tout ça ne serait pas possible, ou en tout cas le prix du billet devrait être dix fois plus important sans eux. Vous les verrez toute la journée. On insiste vraiment, allez les voir. Ils ont joué le jeu du thème. On est super contents, il y a plein de choses super intéressantes. Allez les voir. Et du coup, on va les laisser peut-être s'introduire. Donc, j'accueille Continental. On peut les applaudir. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est impressionnant de se retrouver encore avec 500 personnes, et je crois qu'il y a même une autre salle. Alors, je m'appelle Olivier Flébus. J'ai un badge de speakers, mais je vais aussi dire un mot à propos du sponsor Continental que je représente. Bon, le speaker, c'est pour le Burger Quiz, et donc c'est code data ou les deux. Je fais la pub au début. Et moi, je suis plutôt data dans ce que je fais, en fait. Je ne suis pas non plus dans la com, donc c'est pour ça que là, je suis un petit peu impressionné quand même. Mais néanmoins, je vais vous expliquer. En trois minutes, on m'a dit qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et pourquoi on est sponsor. Alors, qui on est, j'ai un mot-clé à donner, et en particulier parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'était pas là les années précédentes, Continental ne fait pas que des pneus. Les pneus, c'est un tiers de notre business. Le deuxième tiers, c'est équipementier automobile, tout ce qui compose une voiture, les freins, le moteur, tout ça, et y compris la Google Car, par exemple, puisqu'on est dans un événement où Google est assez présent. Deux tiers des voitures dans le monde, il y a des composants Conti dedans. Et il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre chez Continental, vraiment une grosse transformation. Il y a eu des annonces en juillet, etc. Et cette grosse transformation, c'est vers le numérique. Et il y a deux ans, à Toulouse, on a créé CDSF. CDSF, ça veut dire Continental Digital Services France. Et on ne fait que du numérique. Et donc, c'est que des gens qui, principalement des gens qui ne connaissent pas bien l'automobile, qui venaient du software, du code, de la data, de l'IA. On fait plein de choses dans ce domaine-là. Qu'est-ce que l'on fait ? D'un point de vue métier, pour aller très vite, et parce que tout le monde connaît Waze, on fait une sorte de Waze, mais au lieu que ce soit le conducteur ou les hommes qui signalent des choses, on veut que ce soit la voiture qui parle et les autres voitures qui écoutent. Donc, c'est une sorte d'intelligence collective des voitures et des conducteurs, des passagers, avec plein de services autour de ça. On est à une conf technique, et je vais passer plus de temps sur le côté, qu'est-ce que l'on fait ? Dans le côté technique. Il y a quelqu'un qu'on a recruté, alors on a recruté beaucoup, je vous le dirai après, mais un des premiers, peut-être le numéro 11, il m'a dit, peu de temps après, ce qui m'a plu quand je suis arrivé dans cette équipe chez CDSF, c'est que ça ressemblait à Océan C11 au début du film. On a pris des gens du cloud, on a pris de la data, on a pris de l'IA, de l'embarqué, de la cartographie, la localisation de précision et tout un tas de domaines techniques, et on a commencé à construire à partir de ça. Donc, côté tech, venez voir, on est quasi 30 personnes de comptier sur le stand sponsor ou autour, venez nous voir et si vous voulez parler tech, on aura de quoi faire. Pourquoi on est sponsor ? On a beaucoup recruté l'année dernière et on recrute toujours, donc on est sponsor aussi pour se faire connaître, pour dire que Conti, ce n'est pas que les pneus. Mais il y a quelque chose, moi, qui me tient à cœur dans ce côté sponsorship et c'est encore plus le cas maintenant, parce que quand on est parti de cette équipe Océan C11, maintenant, on est de plus de 200 et la notion de communauté nous est très très chère. On utilise la communauté, on contribue à la communauté et on construit des communautés, en fait. On utilise, comme beaucoup de monde, des logiciels open source, on contribue à des logiciels open source, on utilise OpenStreetMap, on va contribuer à OpenStreetMap par part du contenu, etc. Et même en interne, maintenant qu'on est plus de 200 à Toulouse et qu'on est 450 en tant que business unit dans le monde, parce qu'autre chose que je peux dire sur Continental, enfin, c'était DSF, on est une vraie BU, on n'est pas une société de service. Le mot service, non, ce n'est pas la société de service. On est une vraie BU, on fait du vrai business. On n'est pas non plus une entité de support auprès des autres BU de Continental. Et donc, cette histoire de communauté, y compris en interne, on a adopté des modes de communauté. D'ailleurs, moi, j'ai changé de job récemment, maintenant, je suis un leader de communauté parce que je pense que la data, dans tout ce que l'on fait, elle est partout, elle n'est pas que dans un chapter, dans des compétences big data. Donc, on est très fiers d'être sponsors d'une grosse communauté du DevFest et une communauté grandissante. Et puis, je crois que je vais dire profitez bien de la journée parce que je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais ça doit être un peu bon. Allez, merci et profitez bien. Merci beaucoup Olivier. Et du coup, on va accueillir maintenant notre deuxième, un de nos deuxièmes sponsors. Petite PME Toulouse, il me semble. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Je laisse la parole. C'est bon, je n'ai pas besoin. Ok, je déclenche le chrono, comme ça, je serai au moins dans les temps. Bonjour à tous. En effet, j'étais là l'année passée. Où va aller le DevFest ? Ça grandit, ça grandit. Plus grand que le palais des congrès, je ne sais pas si vous avez au catalogue sur Toulouse. Donc, merci à tous d'être là. Merci aux organisateurs et merci à la communauté des développeurs que vous représentez. Je vais tout de suite venir. Pourquoi Airbus sponsorise cet événement ? Je vais reprendre les mêmes lignes. La communauté des développeurs est très importante pour nous. Derrière les succès d'Airbus se cachent beaucoup de choses qui s'apprennent dans les meet-up que l'on découvre justement avec cette communauté qui développe pour nous dans Airbus mais aussi dans l'écosystème autour d'Airbus. Donc, pour nous, c'est évident que sponsoriser cette communauté, sponsoriser la fête de cette communauté, c'est une évidence. Donc, moi, je suis Romarie Credon, je m'occupe du Data Lab d'Airbus Defense and Space et c'est une communauté donc mon boulot au quotidien c'est de faciliter la vie de développeurs Big Data, Machine Learning, Deep Learning pour faire plein de choses intéressantes avec les données que l'on a au niveau du groupe Airbus. Donc, justement, le groupe Airbus, je vais revenir bon, je pense que vous connaissez tous Airbus, je vais revenir juste sur les produits qui sont assez chouettes. Donc, souvent, on pense aux produits d'Airbus, c'est vrai qu'ils sont sympas. Donc, bien sûr, les avions commerciaux, les hélicoptères civils et militaires, les avions de transport, militaires, avions de chasse, satellites, systèmes de renseignement et drones. Donc là, vous avez la panoplie des produits de l'entreprise industrielle Airbus. Maintenant, je vais vous poser une question sur d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas. Qui connaît dans la salle Skywise ? Levez la main. Voilà. Et qui connaît One Atlas ? Donc, ces deux produits sont des plateformes digitales puisque Airbus n'est plus seulement une entreprise qui fait des produits qui volent, même si We Make It Fly reste l'un de nos manteaux. On fait aussi des plateformes digitales. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Skywise, c'est une plateforme autour des avions commerciaux et qui permet de gérer toute la donnée sur tout le cycle de vie de l'avion avec les partenaires sur l'ensemble de la flotte Airbus et donc, on peut faire beaucoup de choses avec ça. One Atlas, c'est tout ce qui est imagerie satellitaire pour mettre à disposition toutes les images prises par les flottes de satellites opérées par Airbus. Ces deux plateformes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont construites avec le cloud. Elles sont cloud native. C'est du data as a service, mais c'est aussi des plateformes de développement, donc tout un écosystème où on fournit des microservices, des API, où on va aider des partenaires, enfin, on va les utiliser en interne et aider des partenaires pour qu'ils les utilisent pour développer de nouvelles applications en mode agile. Et c'est un terrain de jeu pour vous, c'est-à-dire qu'on recrute, vous pouvez venir sur le stand, vous verrez, il y a pas mal de personnes sur le stand Airbus. On pourra vous montrer ce qu'on fait autour de ces plateformes avec les technos, big data, machine learning, deep learning, les technos cloud aussi et ce qu'on fait en DevOps. C'est un terrain de jeu pour vous, on recrute, on a fait le plus gros du sale boulot pour les mettre au point, on va dire. Maintenant, c'est un terrain de jeu pour vous, un terrain de jeu pour développer de nouvelles idées. On s'appuie aussi énormément sur les développeurs pour l'innovation parce que beaucoup des innovations dans ce domaine-là viennent de bonnes idées que les développeurs ont et donc on vous invite à nous rejoindre et à venir nous voir sur le stand. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Rendez-vous sur le stand d'Airbus.